Bon, maintenant on va finaliser, c'est-à-dire qu'on va regarder toute cette correspondance entre ces deux géométries, celle du plan complexe et des cercles sur le plan complexe, et celle des droites sur l'espace réel de signature 3.1. Je vais aller assez rapidement parce qu'on arrive vers la fin, et de toute façon les choses sont écrites dans Nouvelles Histoires Hédonistes de Géométrie, chapitre 11. Donc voilà, SL2 de C, on a vu qu'il agissait par congruence hermitienne sur l'espace réel des matrices hermitiennes de 2. Et bon, on va mettre PH, l'action, où P est dans SL2 de C, on va remettre PH, P étoile, de toute façon ça revient au même, on avait tordu par un automorphisme, mais c'était juste pour voir que c'était en lien avec les cercles de façon plus simple. Alors maintenant l'action ici est linéaire, et donc ça veut dire que, alors SL2, qui agit par congruence hermitienne sur H, ça veut dire que SL2 s'envoie par un morphisme dans les permutations de H. Mais l'action est linéaire, d'accord, vous voyez que l'action est linéaire, ça veut dire que SL2 s'envoie a priori dans GL2H. Voilà. Mais SL2 prête allégeance à la forme quadratique. La forme quadratique Q, c'est moins d'être le moins déterminant, puisque moins déterminant, on sait que si ça c'est la forme générale d'une matrice hermitienne, ça va être B2 plus C2 moins AD. Bon, donc ça veut dire qu'on a un morphisme de groupe entre SL2 de C, et maintenant O2Q, puisque c'est ça, exactement, le groupe des éléments de GL qui respecte la forme quadratique Q. Bon, alors maintenant, comme ici, ce qui m'intéressait, c'était pas d'agir sur l'espace R4, c'est-à-dire H, c'était d'agir sur ses droites, et bien l'action sur les droites de ça, il faut encore quotienter par le stabilisateur de toutes les droites, c'est-à-dire les homothésies de O2Q, et donc je regarde, ensuite je vais prolonger PSI par le morphisme quotient, par les homothésies, et je tombe sur le quotient PO2Q. Alors maintenant je regarde PSI et je vais regarder le noyau. Alors le noyau, on peut montrer, bon c'est fait là-dedans, que c'est réduit aux homothésies de SL2. C'est un petit peu plus tricky que si j'avais mis P-1 ici, parce que la commutation c'est facile, parce qu'on a des choses pour la commutation, comme le respect des sous-espaces propres. Là c'est un petit peu plus difficile, mais on montre que le noyau ce sont les homothésies, c'est-à-dire plus ou moins identifiés. Maintenant on passe à l'image. Alors l'image là c'est plus difficile, et là on utilise des techniques de groupe de lit, typiques de groupe de lit, presque les groupes de lit, on peut imaginer que ça a été au départ inventé pour ça. C'est-à-dire qu'on voit ces objets comme des variétés différentielles, et on regarde leur espace tangent en l'identité, c'est-à-dire que PSI étant différentiable évidemment, on va regarder la différentielle de PSI en l'identité, et on trouve facilement ici que c'est l'application linéaire qui a U donne P de U plus U P étoile. Et maintenant, ici, l'espace tangent en l'identité ASL2 de C, ça c'est déterminant égal à 1 par définition, donc quand on va prendre la différentielle, ce sera la trace nulle, bon, alors en l'identité, et donc la trace nulle, ça veut dire que c'est de dimension 3, puisque c'est un hyperplan d'un espace complexe de dimension 4, 2 au carré. Et mes 3, si je veux regarder ça comme dimension réelle, dimension sur R, il faut que je multiplie par 2, donc 2 fois 3, ça fait 6. Maintenant, O de Q, Q c'est une forme quadratif non dégénérée de R4, et on montre que son espace tangent est isomorphe, comme espace aux matrices antisymmétriques, et donc sa dimension, là cette fois-ci, c'est 4 facteurs de 3, n, n-1 sur 2, 4 facteurs de 3 sur 2, et on tombe encore une fois sur 6. Ça veut dire que si j'arrive à montrer que la différentielle est injective, j'ai qu'elle est surjective. En fait, c'est facile, c'est un peu comme le commutant ici, c'est un peu comme ici, on avait plus ou moins l'identité. L'injectivité est facile, d'accord ? Parce qu'on va avoir des matrices de traces nulles qui doivent vérifier que, quelle que soit U hermétienne, alors ceci égale 0, et c'est facile de voir que c'est nul. Donc ici, d'psi est injectif, par égalité dimension, c'est surjectif, et là, on va utiliser le théorème d'inversion locale, qui va dire que im-psi va contenir un ouvert. Voilà, un ouvert autour de l'identité. Mais si im-psi contient un ouvert, comme c'est un sous-groupe, on a un principe de translation qui va faire que im-psi sera ouvert aussi. Mais, quand on a un sous-groupe ouvert, il est fermé. Ça, c'est quelque chose d'incroyable avec les sous-groupes, c'est que tout sous-groupe ouvert est fermé. Pourquoi ? Parce que, quand on a un sous-groupe, quand H est un sous-groupe de G, il va y avoir tous les translatés de H, c'est-à-dire toutes les classes modulo H. D'accord ? Et par translation, toutes ces classes vont être ouvertes. Donc, H va être le complémentaire de la réunion de toutes les classes qui ne sont pas H. Mais la réunion d'ouvert, c'est un ouvert. Et comme c'est un complémentaire d'ouvert, c'est un fermé. Donc, im-psi est fermé. Ça, c'est assez génial. Donc, ouvert et fermé, ça veut dire qu'il va contenir la composante connexe de l'identité. Mais, il est contenu aussi parce que SL2 de C est connexe. Donc, ψ de SL2 de C est connexe aussi. Donc, ça va être exactement, ψ in de ψ, la composante connexe de l'identité. Alors, ça, ce n'est pas connexe. En fait, ça a quatre composants de connexe. Mais quand on va quotienter ici, on a plus que deux composants de connexe, c'est-à-dire PSO de Q et son complémentaire. Voilà, donc ici, finalement, qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on a montré ? C'est qu'on a SL2 de C qui va s'envoyer surjectivement sur PSO de Q, puisque ici, ça va être l'image de la composante connexe de l'identité, et son noyau, on quotient par les homothésies. Et donc, on a PSL2 de C qui est isomorphe à PSO de Q. Maintenant, ça y est, on a un dictionnaire qui va dans les deux sens. Alors, un petit tableau qui va reprendre un petit peu le tableau duquel on était parti, mais avec des précisions, parce que maintenant, on a établi un isomorphisme entre les deux groupes. Alors, attention, le tableau, ça va être une correspondance. Il ne faut pas confondre cette correspondance avec les transformations. Quand vous avez une géométrie, vous avez un groupe qui agit, et ce groupe va vous permettre de transformer une situation en une situation où votre problème sera résoluble de façon plus raisonnable. Évidemment, il faut que ce groupe, il faut trouver le bon groupe qui laisse invariant les données du problème de départ, évidemment. Sinon, vous perdez les données du problème. Voilà. Mais ici, on est en train de parler de correspondance entre deux groupes qui agissent. Et là, quand il y a une correspondance, parce que là, il va y avoir des transformations, là, il va y avoir d'autres transformations, mais il y a des relations entre les transformations. C'est ça qui mérite un tableau synthétique. Voilà. Après, on en donnera un exemple d'application avec ce qu'on appelle l'alternative de Steiner. Voilà. Bon, qui est fait aussi dans le chapitre 11, à la fin du chapitre 11. Alors, PSL2 de C, il agit sur C, bon, plutôt sur C complété par l'infini, parce que c'est quand même, voilà, des fractions rationnelles, par homographie. Et donc, dans la géométrie analogique, on va voir ça comme une action de PSL2 de C par homographie sur le cercle. Donc, votre matrice, elle va être de la forme A, B, C, D, ça va être A, C, B, D, et ça va être A, Z plus B sur C, Z plus B, et ça va agir sur les C. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais appeler l'action simple, et là, le correspondant, ça va être des isométries de PSO2Q qui vont agir sur des droites de R4. Donc, en respectant une certaine forme. Maintenant, action double. Est-ce que je peux amener deux cercles sur deux cercles ? Alors déjà, il y a une première obstruction. Il faut que les deux cercles, s'ils se coupent, ils se coupent en un angle, donc ça va, on va construire deux droites tangentes au cercle, et ça forme un angle, un angle de droite, attention, θ. Et il faut que θ soit respecté, parce que c'est des homographies, donc c'est des applications conformes, voilà, c'est connu, donc ça respecte les angles de droite, et là, il faut que ça respecte l'arc cosinus de Φ, ce θ correspond à arc cosinus de la valeur absolue de Φ de U'', les cercles sont symbolisés par U' sur racine de Q de U', Q de U'', c'est quelque chose d'homogène, puisqu'on est en train de regarder ça à un constant multiplicatif près, U de U'. Voilà, ici, dans cette géométrie, ce n'est pas aussi simple de voir que, si réciproquement, deux cercles se coupent en le même angle, alors on peut envoyer, avec une seule homographie, le premier couple de cercles sur le second couple de cercles. Alors qu'ici, avec ça, on a des théorèmes, comme le théorème de Witt, qui nous permettent de montrer que c'est un invariant total. Donc on peut effectivement envoyer deux droites sur deux autres droites si elles respectent l'égalité ici. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quand même un côté assez intéressant de travailler de ce côté-là. En revanche, alors, maintenant, la co-cyclicité. Co-cyclic, ça veut dire que le bi-rapport, je prends quatre points, le bi-rapport est réel. Donc ça, c'est connu. Donc je regarde la partie imaginaire du bi-rapport, donc je fais ça, moins ça, je divise par deux i, d'accord ? Donc j'ai la partie imaginaire, donc ça va me donner un réel, parce que je cherche des réels ici pour faire la correspondance avec ça. Donc je fais le bi-rapport, moins le bi-rapport, barre, sur deux i, et bien ça correspond à quoi ? Ça correspond à la co-cyclicité. C'est nul, si et seulement si, c'est co-cyclic. Alors ça, c'est une fraction rationnelle. Si je la multiplie par quelque chose pour obtenir un polynôme de degré 4, en fait, ça va revenir exactement, on obtient exactement le déterminant, Donc je vous rappelle que les points de C devenaient ici des droites isotropes et engendrés par des points I1 moins XI moins YI, XI carré plus YI carré, peut-être que I est mal utilisé parce qu'ici on a I, voilà, je replace par J, ou XJ plus IYJ, c'est le ZJ qui est ici. Bon, alors maintenant on a vu que la coccyclicité, elle se voyait parce que c'était l'orthogonale, ils étaient les quatre dans l'orthogonale d'un U qui représente l'équation du cercle, puisque on veut qu'il soit coccyclic, il faut un cercle qui les prenne tous, qui est représenté par cette équation et c'était l'orthogonale de cette équation-là. Donc ça veut dire que ça c'est coplanaire, ça c'est coplanaire, et c'est coplanaire, ça veut dire que là, quand on va prendre le déterminant, c'est égal à zéro. Donc ici, on a deux choses qui s'annulent, là il faudrait multiplier, ou alors ici diviser par quelque chose, ou plutôt ici multiplier par un dénominateur, et on obtiendra exactement les mêmes choses. Si vous vous doutez, faites le calcul, vous allez voir. D'ailleurs, ça donne une jolie condition de coccyclicité, ici, qui est assez connue, où vous pouvez enlever le moins, parce que le moins ici ne sert à rien, si quatre points sont coccycliques, il est évident que la symétrie de ces quatre points est coccycliques aussi. Voilà. L'engendrement de deux cercles, quand vous avez deux cercles, qu'est-ce qu'ils engendrent ? Ils engendrent un faisceau de cercles, et on a une classification qui est très très visible au niveau des cercles, c'est les points base, points limite et tangents. Donc ça, on le voit bien. Dans ce monde-là, c'est gouverné par une forme quadratique de signature droit 1, et on va avoir des plans, ça va engendrer, deux droits de mon vectoriel vont engendrer un plan vectoriel, et donc ils ne peuvent être que deux signatures de 0, 1, 1, 1, 0. Voilà. J'ai envie de dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, mais ici, il y a quelque chose quand même d'assez agréable. Bon, ici, autant il y a la théorie de Witt, et puis on va avoir un théorème de carton de vieux donnés, mais de ce côté-là, donc PSL2, c'est bien pratique d'avoir SL2 de C, on a la réduction. C, c'est algébriquement clos, la réduction, c'est quand même bien sympa. En plus, c'est des matrices de 2, c'est pas des matrices 4, 4, donc la réduction, c'est quand même assez fort, et c'est pas difficile de voir que, finalement, au niveau des homographies, une homographie est forcément conjuguée, soit Z donne AZ, donc une similitude, soit Z donne Z plus B, une translation. Et ça, ça se fait très bien avec la réduction. Vous voyez ? Donc ça, c'est un point fort ici. À chaque fois, on va là où on a un point fort. Voilà. Maintenant, pour continuer, il faut créer une extension des groupes. C'est-à-dire qu'on voit bien que PSOQ, il est plongé dans POQ, parce que c'est lui le groupe quand même naturel, qui respecte les droits tout en respectant la forme quadratique Q, donc on va dans POQ. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, ça va être, on va étendre PSL2 de C par les anti-homographies, c'est-à-dire on va rajouter Z donne Z bar, l'involution bar. Et là, ça va nous donner un groupe dans lequel PSL2 de C est d'indice 2, évidemment. Et c'est le groupe des homographies et anti-homographies. Alors, pourquoi c'est intéressant ? De ce point de vue, c'est qu'ici, on va avoir un système de générateurs, ce sont les réflexions. Alors attention, là, on n'est pas dans le cas euclidien, ce sont les réflexions par rapport à des droites non isotropes. Et ça, c'est le théorème de Carton de Jeudonné qui nous donne un certain nombre de réflexions qui nous permettent d'engendrer les choses. Et ici, on va avoir comme générateur ce qu'on appelle les inversions, qui sont typiquement là-dedans, qui ne sont pas là-dedans. Une inversion par rapport à un cercle de rapport K. Et ici, quand le cercle est une droite, en fait, on va retrouver une symétrie axiale. Donc ici, on a un système de générateurs. Et là, on en a un autre. On voit qu'on a une correspondance entre les deux. Sauf que là, il va y avoir des réflexions par rapport à des droites non isotropes, mais négatives, donc imaginaires en quelque sorte. Mais on peut se ramener aux réflexions par rapport aux droites positives, celles qui correspondent à des vrais cercle. Alors maintenant, les différences symétriques, on va dire. Les invariants de quatre points, ici, on a le bi-rapport. Ici, il faudrait faire un calcul, mais je ne sais pas trop ce qu'on a. Ce que je sais, c'est, quand on va regarder ici, je sais exprimer la partie imaginaire du bi-rapport. Parce que le bi-rapport est réel, si et seulement si, les quatre points sont cocycliques. Alors que, donc, ça veut dire qu'ici, c'est quelque chose qui s'annule dès qu'on a de la cocyclicité. Donc, ça va être ce déterminant-là, à quelque chose près, pour que ça homogénéise. Par contre, quand ça, ce que le bi-rapport est imaginaire pur, ce qui me donnerait la partie réelle, ici, là, ce n'est pas clair, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a le bi-rapport, qui est puissant. Et pour ce qui est de la transitivité, en général, on a ici un truc très fort, c'est le théorème de Vite, qui nous dit quand est-ce qu'on peut amener un sous-espace vers un autre sous-espace. Donc, le théorème de Vite, il dit, en quelque sorte, que deux sous-espaces sont prolongeables. On peut trouver un élément de OQ qui envoie un sous-espace sur un autre sous-espace, si et seulement si, ils sont isométriques. Voilà. Alors, ça se fait, un coup de gonflement hyperbolique, etc. On le fait aussi dans le livre. C'est très bien fait dans le P1, tu sais. Maintenant, la transitivité, ici, est moins claire, parce qu'on n'a pas quelque chose d'aussi puissant qu'il y a le théorème de Vite. Donc, on fait des allers-retours, c'est ce qui s'appelle travailler à géométrie variable.